Je m'appelle Arnaud Gaboury et je suis développeur full stack Java, Kotlin, React chez Katamania. Peux-tu nous parler de ton parcours avant de devenir ingénieur d'études et développement chez Katamania ? J'ai un cursus plutôt classique, j'ai fait un BTS informatique, ensuite j'ai fait une licence pro puis une formation d'alternance. La formation d'alternance était mon premier poste où j'ai été développeur dans un centre de service, puis après sur des outils internes, autour des technos un peu anciennes comme le COBOL, puis après des technos plus récentes sur l'outillage interne, tout ce qui est autour du Java et du React. Ensuite j'ai rejoint une autre entreprise pour travailler sur des technos plus récentes, Java, React aussi, sur des missions autour des technos web pendant 5 ans avant de rejoindre Katamania. Comment décrirais-tu ton rôle et quelles sont tes principales responsabilités ? Mon rôle c'est d'être développeur au sein d'une équipe. J'accompagne l'équipe sur la partie conception et développement des applications. C'est de développer le produit, le tester, le livrer sur les différents environnements et aussi participer aux corrections d'incidents en production et d'aider aussi beaucoup les parties fonctionnelles à concevoir l'application avec un regard technique. Comment expliquerais-tu ton métier à un enfant de 5 ans ? Mon travail consiste à permettre à des étudiateurs de ne plus faire des tâches systématiques. En fait quand on fait plein de fois la même tâche, on a emmené à faire des erreurs en tant qu'humain, là où la machine ne fait jamais d'erreurs. Ces tâches-là qui sont redondantes et qu'on va faire plein de fois, moi je vais dire à l'ordinateur de la faire à la place. Les gens comme ça, ils ont du temps de dégager pour travailler sur des problèmes plus compliqués que la machine ne peut pas résoudre. Comment se déroule une journée type pour toi ? Ça commence le matin, j'arrive un peu avant un point qu'on fait avec l'équipe pour voir un peu où on en est, s'il y a eu des incidents, s'il y a eu des problématiques, s'il y a eu des nouveautés. Après l'équipe se réunit pour faire un point tous ensemble pour l'avancement des travaux qui sont en cours. On fait l'état des lieux de ce qu'on a fait la veille, de ce qu'on va faire aujourd'hui, des points de blocage qu'on rencontre. Et après je déroule ma journée, je reprends les travaux qui sont en cours, je fais du dev, je corrige des incidents s'il y a des incidents qui arrivent. Et après c'est livré à ce qu'on développe aussi sur les différents environnements. Quels sont les principaux défis que tu as rencontrés dans ta carrière ? La difficulté que j'ai rencontré, c'est quand on a un bagage scolaire assez théorique, et qu'on se confronte à la réalité du travail et du système d'information chez un client. Il faut toujours s'adapter parce que ce n'est pas forcément les mêmes technologies, les mêmes manières de travailler, ni les mêmes mises en œuvre. Du coup il y a toujours cette phase un peu d'adaptation. Ça c'est quelque chose pour lequel je n'étais pas forcément préparé en sortie d'études, mais c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience, c'est ce qui rend le métier intéressant. Quels outils et technologies utilises-tu le plus souvent dans ton travail ? J'utilise essentiellement les technologies autour du web, les langages Java, Kotlin et React, avec tout le panel HTML, CSS, JavaScript qu'il y a autour. J'utilise aussi les projets ICL qui sont implémentés chez des clients, qui sont un peu plus spécifiques, par exemple Drupal pour gérer un site internet chez un client. Après globalement c'est essentiellement du langage web pour développer des API, des interfaces dans un environnement web. Quel est le moment le plus mémorable que tu as vécu au travail ? J'ai eu le droit à un incident qui nous a posé problème sur un projet ICL qui était développé par un prestataire qu'on intégrait chez le client. Quand on arrivait sur l'écran, on avait la fiche de la personne avec sa date de naissance et sa date de naissance était erronée. Elle était décalée d'un jour, on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait dans la base de données on avait bien la bonne date, tout était bon partout, sauf à l'écran pour l'utilisateur. L'utilisateur il modifiait la date, ça mettait une date erronée après dans la base de données. Après analyse, on s'est rendu compte que la personne était née pendant la guerre, pendant l'occupation allemande. Le composant de gestion de date qui était utilisé par le projet ICL prenait le fuseau horaire à cette époque de la France. La France s'est alignée sur le fuseau horaire de l'Allemagne. Et comme la date de naissance n'était pas enregistrant date, mais avec les heures et les minutes, c'était à minuit 0.0, ce qui décalait à 23h la veille. C'est un problème qui nous a duré plusieurs mois, on a passé pas mal de temps à chercher pourquoi. Selon toi, quels sont les traits les plus importants pour être un bon IED ? Je pense qu'il faut être curieux et pas avoir peur aussi de sortir de sa zone de confort pour découvrir des choses et toujours se maintenir à jour. Parce que c'est un monde qui évolue beaucoup, les technos évoluent constamment. D'un client à l'autre, d'une mission à l'autre, on va rencontrer un écosystème qui va être différent. Donc il ne faut pas avoir peur de ça et c'est aussi ce qui fait la richesse du métier. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite débuter une carrière d'IED ? Essayer de trouver des personnes qui vont réussir à l'accompagner, bien s'entourer dès le début, pas se renfermer dans un confort ou dans des technos qu'on va juste apprécier et maîtriser, mais qui ne sont pas forcément reconnus, qui ne vont pas suivre forcément les éminutions, les standards. Et vraiment s'appuyer sur les personnes, pas avoir peur aussi de remonter ce qu'on ne sait pas faire, parce que tout le monde ne sait pas faire. Et ce qui est enrichissant aussi dans ce métier, c'est le partage. Il y a beaucoup de communautés de développeurs qui interagissent entre elles, qui permettent d'améliorer les manières de fonctionner, les manières de travailler, les technos qu'on utilise. Et ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de rentrer un peu dans cet univers-là.